6h52 sur Europe 1, la revue de presse internationale nous emmène ce matin au Japon. Bonjour Bernard Delattra. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Tokyo, qu'est-ce qui fait la une des gens de japonais ? La collusion entre les autorités et la secte Moon, dont plusieurs dirigeants ont jadis été condamnés pour extorsion de fonds. Des centaines d'élus du parti au pouvoir ont reçu des dons ou l'aide matérielle de ces adeptes pendant leurs campagnes électorales. Cela indigne la presse populaire et les journaux de gauche. Le Asahi et le Mainichi, par exemple, rappellent que la secte a plongé des millions de japonais dans la misère, en les contraignant à des donations faramineuses. Les journaux conservateurs Yomiuri ou Senkei et le quotidien financier Nikkei sont mal à l'aise. Ils ont d'abord minimisé le scandale au nom de la liberté de religion. Mais cette affaire d'État est en train de tourner à la crise de régime, selon la chaîne de télévision Fujinius. Pour preuve, la code de confiance du gouvernement a dégringolé. Désormais donc apeurée, la presse de droite, elle aussi, réclame que les ponts soient coupés entre le sommet de l'État et ce mouvement religieux. Nous sommes maintenant en Chine avec Sébastien Le Belzic. Les gros titres ce matin chez vous. Alors la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, la grande passion des Chinois pour les chats. 58 millions d'amis, nous explique le magazine Sixtone, qui a fait ses calculs. En un an, le nombre de chats de compagnie a augmenté de 19,5% en raison, selon le journal, des confinements liés au Covid qui se poursuivent toujours en Chine et de la hausse du niveau de vie. Le magazine économique Caixin explique que les Chinois dépensent en moyenne 950 euros par an pour leur animal de compagnie. Mais cette passion pour les animaux fait aussi la fortune de certains margoulins. Et c'est Sixtone, à nouveau, qui dénonce l'existence de fermes d'élevage dans le pays. L'une d'entre elles, écrit le journal, possède 600 chats de race dédiés à la seule reproduction. Ils font des petits 3 à 4 fois par an, avec l'aide parfois de produits aphrodisiaques. Et les chatons sont ensuite revendus au prix fort, mais sont très souvent en mauvaise santé. Les dernières nouvelles de Chine et enfin du Maroc. Avec vous, Alexandre Blanc, l'imam Iqyoussen fait parler de lui à Rabat. À la Unissi au Maroc, celui que la presse appelle non sans humour, l'imam introuvable Hassan Iqyoussen, que la France veut expulser et dont le Maroc ne veut plus. Ce qui intéresse les journaux marocains, c'est moins le lieu exact où l'imam se trouve que les raisons qui ont poussé Rabat à suspendre le laisser-passer consulaire, ce sésame, qui devait autoriser son retour au Maroc et dont le média en ligne Le Desk publie une copie. Le magazine tel quel parle à ce sujet d'un nouvel imbroglio entre Paris et Rabat. Le dénouement de l'affaire semblait entendu, mais la politique en a décidé autrement. Pas d'explication du côté des officiels marocains, mais les raisons de ce volte-face laissent peu de place aux doutes. Le site Media24 explique, le roi n'a pas apprécié la visite du président Macron en Algérie et ne veut plus de la position ambiguë de la France dans le dossier du Sahara cité par le journal. Un expert résume, le Maroc est en train de faire passer un message à la France. Merci Alexandre Blanc, merci à tous nos correspondants. Dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.